C'est un bateau de légende qui a fait son entrée ce midi au Havre. Tara, une goëlle à tunique, part sa carène en aluminium et sa forme. Ce bateau est taillé pour les extrêmes. Depuis 10 ans, Tara sillonne les océans pour réaliser des missions scientifiques. Et si elle fait escale dans la cité océane, ce n'est pas un hasard. Tara est sortie en 1989 des chantiers SFCL, la ville de Blagarenne, conçue, dessinée par les architectes Bouvet Petit. Et donc la première fois qu'il a vu la mer, c'est en passant par le Havre, puisqu'il arrivait, il a descendu la Seine. Donc c'était pour Jean-Louis Etienne, qu'à l'époque, Jean Collet, le capitaine d'Antartica, il s'appelait à ce moment-là. Avant lui, Jean-Louis Etienne et Peter Blake ont navigué sur ce bateau. Pourtant l'actuel capitaine de Tara n'a pas la grosse tête. Ici, la star, c'est le bateau et ses missions. Et puis il y a une profondeur de données, c'est réglé avec des capteurs. En fait, tout simplement, ça se relâche et voilà, l'eau est emprisonnée. Donc ça, on fait des prélèvements, on arrive à établir un profil sur une zone entre 500 mètres et la surface, ou plus, 1000 mètres et la surface. Autre vocation de Tara, sensibiliser le plus grand nombre à l'environnement. Pendant une semaine, l'équipage ouvre l'accès du pont du bateau au public. La visite de l'intérieur, elle, est réservée aux scolaires. Le club, là, c'est impressionnant, c'est une base. En fait, c'est très difficile d'accès ici. C'est réservé aux russes, déjà que c'est le service.